En effet, choisir le jardin de mariage, en dépit de l'évolution actuelle de vie, et de la célébrale d'un grand évolu pour s'épanouir, grâce à l'attention quotidienne que vous l'apporterez pour l'aide de l'engagement. Oui, c'est bien l'engagement civique et moral qui suppose pour les élus un respect et si fort à l'heure. Une assistance de chaque jour et une relation de fidélité, le mariage général public, un lien qui engage le mariage vis-à-vis de la société tout entière, bien au-delà d'une simple officialisation de votre amour. Aujourd'hui, les deux actes légo-constitutifs de la participation de chacun à la société sont l'exercice du mois de vôtre et la constitution d'une famille. C'est pourquoi la République considère le mariage comme un appel civil, au plein sens du terme. Le mariage est bien plus que l'union d'un homme et d'une femme, de deux femmes ou de deux hommes. C'est aussi surtout la création de la série élémentaire et de la vie de toute société. Je pense pouvoir parler au nom de vos amis, de vos amis et tous ceux qui vous font cher, qui ont choisi d'assister ce jour à la célébration de votre mariage, en vous souhaitant de nombreux jours fort soleillés, mais chacun sait qu'il y aura aussi des jours de pluie. Et c'est dans ces moments-là que la force, l'amour, la constance et l'implication de chacun dans la relation qu'ils choisissent aujourd'hui, ces lignes, prendront plus de leurs valeurs. Ils m'incomment par la fonction de rappeler ces valeurs-là, qui sont celles du mariage et que vous vous engagez. Pour conclure, je sais combien cette journée est exceptionnelle et également une journée euphorique. Je tiens à vous féliciter chaleureusement et à vous souhaiter une longue et heureuse route commune. Je vous propose désormais de procéder à votre mariage. Donc, nous allons lire les différents articles du Code civil. Nous allons procéder au mariage de M. Willy Soungu Pangou et de Mme Eliade Matron. Et tout d'abord, conformément à la loi, venez entendre lecture les articles du Code civil à relatif au devoir de leurs droits respectifs, les époux. Article 211. Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, pardon, secours et assistance. Article 213. Les époux assent ensemble la direction morale et l'intermède de la famille. Ils pourvoient l'éducation des enfants et préparent leur entour. Article 214. Si les compensions patrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de la faculté respective. Article 215. Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. Article 371-1. L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant en finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans ses sécurités, sa santé, sa moralité, pour rassurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne. L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parois assassinent l'enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité. Existe-t-il un contraint d'aide ? Donc nous allons passer à l'échange de consentement. Est-ce qu'il y a un échange d'alliance ? Oui, on prendra l'heure après la seconde. Alors, M. Willy Sumbu-Pangu, consentez-vous à prendre pour épouse Mme Eliane Matondo, ici présente. Oui, j'ai l'écoute. Mme Eliane Matondo, consentez-vous à prendre pour épouse M. Willy Sumbu-Pangu, ici présente. Oui ! En conséquence, au nom de l'allemand, l'officier d'état civil de la ville de Saint-Brieuc déclarons l'unis par le mariage M. Willy Sumbu-Pangu et Mme Eliane Matondo. Toutes mes félicitations. On peut les applaudir. M. Willy Sumbu-Pangu On peut les applaudir, les allemands ? Comme vous voulez. Les allemands sont pas de marge. Oui. 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 Alors, si, 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 si. Ça y est, j'en ai mis des gens. Merci. 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 Liliane, mon épouse, aujourd'hui réunis devant la famille, devant l'État, devant le couple pastoral, les frères et sœurs qui ont tenu à nous soutenir durant cette journée. et un signe de mon amour envers toi, je te porte cette alliance. Que cette alliance soit un signe de notre amour et que par la grâce de Dieu, que nous puissions démérer fidèles et que le Seigneur me donne la force de pouvoir te chérer et te aimer, que cette alliance soit réellement un signe de mon amour envers toi. je te fais porter cette alliance. Oui, mon amour. Devant l'état civil, devant nos parents, devant nos frères et soeurs, j'étais donc à nous dire mon papa, mon chéri. Donc nous avons signé l'acteur de mariage, madame, ici et là, monsieur, il est ensuite pour le témoin, où l'on est, où l'on est, où l'on est. Mettez-moi, ça va, ça va, ça va, ça va. C'est ça ? Oh, il est bon. Oh, il est bon. L'acte de mariage. Alors, copie intégrale, acte de mariage, année 2024. Tout à l'heure, c'était le 40e mariage de l'année. Vous vous souvenez, vous vous souvenez. Le 41e mariage de l'année. Le 15 juin 2024, à 16h, à Saint-Brieuc, Côte d'Armor. Deux membres ont comparu publiquement en la maison commune. Willy Sombou-Pambou, ouvrier à l'eau alimentaire, domicilier à Saint-Brieuc, Côte d'Armor, de l'avenue Pierre-Mondès-France. Et Eliane Matondou, sans profession propre. Domicilier à Saint-Brieuc, Côte d'Armor, de l'avenue Pierre-Mondès-France. Sur notre interpellation, les futurs époux ont déclaré qu'il n'a pas été fait de notre mariage. Ils ont déclaré l'un après l'autre vouloir se prendre pour époux. Et nous avons prononcé rondalois qu'ils sont unis par une mariage. En présence de Cécilia Luila Lulemba, épouse Pucca, Madame. Et de Dominos Pucca, Monsieur le témoin majeur. Lecture faite et invité à lire l'acte des époux, les témoins. On signe avec nous, c'est en faveur, le journal de Saint-Brieuc, officier d'état civil de la ville de Saint-Brieuc. A présent, je vais vous en mettre un petit cadeau de la ville de Saint-Brieuc. Prochez-vous, mesdames, messieurs. Donc ça, c'est un calendrier qui est perpétuel, qui aura jusqu'à la fin de l'aujourd'hui, qui est fait par une artiste briochine. Et ça, c'est un petit pot de miel, un petit peu de chez l'école de la ville de Saint-Brieuc. C'est un miel qui est récolté dans le jardin de la ville. Donc on ne le vend pas, on l'offre parfait aux époux. Voilà pour vous. Merci. Bonne continuation et bonne fin de journée. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. avec une carte de monsieur le maire à l'intérieur. D'accord. Voilà, monsieur le maire. Merci beaucoup. De rien. Bonne fin de journée. Merci à vous aussi. Allez, à bientôt. A bientôt. Allez, les témoins. Les témoins. Les témoins. Les témoins aussi. Pas joué. Les témoins. Je crois qu'on se voit autant de photographe. Je veux dire, soit on est super connus, soit on est des artistes. C'est bon ? C'est bon. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage MFP. Merci à vous. Merci à vous. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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